et bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui là on fait vraiment de l'archéologie ferroviaire nous sommes devant l'ancienne gare de courroie la chaume dans lyonne c'est sur l'ancienne ligne de sens à nos gens sur scène et là nous sommes sur la partie c'est un embranchement entre ville neuf l'archevêque et saint maurice aux riches hommes ça s'écrit saint maurice aux riches hommes j'étais venu il ya peu près dix ans ici voir la gare bon c'était déjà un petit peu la forêt vierge mais pas à ce point là vraiment la végétation elle envahit c'est une gare qui va s'effondrer dans pas longtemps je pense déjà il ya dix ans l'intérieur était totalement effondré impossible de monter au premier étage les escaliers étaient totalement effondré et même le sol au rez-de-chaussée l'était on va tenter de se rapprocher malgré tout donc c'était une ligne à voie métrique donc écartement des deux fils de rails d'un mètre et quasiment toutes les gares sont encore visibles sur la ligne il ya juste les petits arrêts qui n'y sont plus j'avais fait il ya quelques années donc comme je disais il ya à peu près 15 ans j'avais longé la ligne à moto et essayer de prendre des photos de tous des anciennes gares tous les anciens bv de sens jusqu'à nos gens sur scène je pense qu'au fur et à mesure des vidéos on essaiera de visiter certaines pas certaines gares parce qu'elles ont toutes été revendues mais on essaiera de faire des des vidéos sur des gares qui sont un peu en meilleur état comme je vous le dis là on est vraiment dans de l'archéologie j'aimerais bien m'en approcher mais on a beaucoup d'arbres et des épines c'est un pigeonnier à cette guerre là vous voyez il ya quand même des choses qui trahissent qui avait qui avait du monde pas du monde je veux dire qu'elle était habité il n'y a pas si longtemps que ça quand on voit les protections au niveau de la toiture là des chevrons donc ça c'est pas ultra vieux pareil quand on voit le terrain en lui même le terrain on voit que il reste un morceau de clôture et qui a-t-il d'autres il ya aussi bas les arbres fruitiers qui ont été plantés qui reste très petit un des arbres c'est c'est presque des arbustes mais malgré tout on voit qu'il y avait quelque chose on les voit juste devant les arbres ici comme vous pouvez le constater ils sont alignés juste derrière la clôture bon je pense pas qu'on pourra accéder à la gare ce que j'ai fait c'est que j'ai apporté le drone on va tenter de faire une petite vidéo il ya beaucoup de vent aujourd'hui j'espère qu'il va pas s'envoler ce coquin pas s'envoler disparaître et se fait remporter par le vent allez on se refait une petite image hop petite image de la gare et vous allez voir on distingue encore le plan de voie enfin pas le plan de voie mais tracé de la voie où je suis venu en vélo aujourd'hui j'ai pas pris la moto voyez ici on voit une tranchée voilà on sait on peut imaginer que c'était la voie c'était une voie unique 1 sur des petites lignes comme ça c'est toujours construit à l'économie et c'est une ligne qui n'a pas duré très longtemps comme toujours bas la route arrivant et nos bons vieux tac ou ça s'appelait des tac ou tous ces trains métriques n'avait des vitesses des vitesses qui sont indignes indignes on était à 20 25 30 peut-être maximum on n'était plutôt sur du 25 km heure la moindre voiture dans les années 20 30 faisait cette vitesse là et puis il ne devait y avoir qu'un ou deux allers-retours par jour ça on va regarder un petit peu dans les documents et c'est très contraignant pour bas pour les voyageurs c'est très contraignant pour eux un ou deux allers-retours alors que la voiture elle donne une liberté énorme et pareil pour les trains de marchandises ça devait être des bons beaucoup de deux trains de on est dans des une zone très c'est des champs tout autour on compte sûrement beaucoup de céréales beaucoup de légumes et pareil ou des betteraves même mais les betteraves c'est tellement c'est tellement lourd que ça se trouve les voyageurs descendait du train pour le pousser à du tac ou allez on va tenter on peut se rapprocher c'est bien vous avez vu là je suis en train de me faire arracher de partout parce que c'est que des épines donc là nous étions sur les anciens toilettes et oui sur ces gares là les toilettes étaient à l'extérieur bon c'est dommage c'est dommage oui regardez le joli tronc en pleine nuit imaginez sortir en pleine nuit bon c'était la vie de nos grands-parents c'est pas si vieux que ça on peut critiquer tout ce qui est cité dans le 93 à ailleurs mais toutes ces cités ont permis d'apporter énormément de confort au maximum de la population il ya des oiseaux de partout ils me font flipper à chaque fois et regardez la gare on a réussi à y accéder voyez comme je vous ai dit ça c'est à moitié effondré le plafond est effondré pareil je vous avais dit le sol était effondré bon c'est pire que ce qui est ce que c'était une époque donc ça c'est un bâtiment je sais même pas si les quatre murs ils sont ils sont encore sauvables mais bon peut-être qui sait j'en sais rien pour ma part ça donne envie de rentrer dedans mais quand on voit le plafond regardez même des escaliers ils sont effondrés on va essayer d'aller à côté l'autre fenêtre elle est ouverte aussi en espérant qu'il n'y ait pas de vipères voyez je pensais que les escaliers ils étaient ici et non ils étaient de l'autre côté finalement on imagine à le l'appartement du chef de gare sûrement au dessus en je sais pas ce qu'il y avait s'il y avait un s'il y avait un espace plutôt marchandises pour les colis ou si c'était une salle d'attente avec un petit guichet de vente de billets moi je suis content on a pu accéder accéder et voir un petit peu ce qu'il en était je vous refais des petites images hop j'espère que cette archéologie vous aura plu on va passer aux images de drones comme toujours vous savez on va tenter de ressortir sans s'arracher de partout comme toujours n'hésitez pas à commenter si vous avez des anecdotes n'hésitez pas non plus à corriger si j'ai dit des bêtises parce que ça je pourrais dire n'hésitez pas à liker et à partager comme je vous l'ai dit plusieurs fois c'est c'est pas une chaîne pour gagner de l'argent loin de là il n'y a pas de sponsor il n'y a rien c'est vraiment pour le plaisir de découvrir des des vestiges ferroviaires et que voulais je vous dire sur la ligne il restait une portion de voie qui pour le moment et n'est plus visible c'était aux environs de courgenet où les rails traverser la route et n'avait pas été ôté je suis en train de m'arracher donc les rails n'avait pas je suis même bloqué les rails n'avait pas été ôté et on les voyait donc je crois que je repasse à courgenet à l'endroit si si après avoir été recouvert par le bitume de nouveau ils sont ils sont visibles avec plusieurs du bitume et le passage des voitures je crois que c'est une ligne qui a fermé dans les années 30 on va faire un petit tour plein d'épines ça me pique de partout vous en fichez ou pas donc voilà et puis pareil la plaque à la voyez ou là où il ya la plaque émaillée une partie qui était des pieds tombés parce qu'à une époque on pouvait on pouvait encore apercevoir une petite peinture courbois la chaume allez on tente le drone en espérant qu'il ne s'envole pas on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501